Comment créer un profil LinkedIn magnétique, un profil qui attire des recruteurs, des employeurs, un profil qui attire aussi souvent des prospects de très haute qualité, des prospects qui vont signer des contrats avec toi si tu es coach, tu es consultant, créateur d'agences digitales ou simplement un freelance qui cherche à décrocher de gros contrats. Salut à toi, moi je m'appelle Augustin et si tu es sur 7e, nous apprenons du business, comment générer de l'argent à travers le coaching, le consulting, le freelance, la prestation de services en ligne bien sûr, générer suffisamment d'argent pour pouvoir ne plus être obligé de sortir de chez toi pour aller travailler pour quelqu'un. Aujourd'hui, nous allons apprendre plusieurs étapes qui vont te permettre de créer un profil LinkedIn qui sera magnétique. Un profil magnétique, c'est un profil qui va attirer systématiquement les gens qui ont besoin de tes services. Sache que LinkedIn est très puissant en termes de référencement. Si tu utilises ton profil LinkedIn de la bonne manière, les gens vont te retrouver systématiquement à chaque fois sur Google et quand ils vont taper ta spécialité, ils vont te retrouver simplement grâce à LinkedIn. Ton nom va sortir dans les résultats de recherche. Et LinkedIn aussi, tu peux l'utiliser pour pouvoir trouver des relations d'affaires. J'utilisais LinkedIn simplement pour trouver des partenaires quand je faisais de l'import-export. Donc des partenaires en Inde, des partenaires commerciaux, des partenaires de business au Vietnam, en Chine, etc. Donc LinkedIn, c'est super puissant et nous allons voir tout ça dans cette vidéo. J'ai envie de t'apporter le maximum de valeur. Ce que je te montre ici, applique-le à la lettre. Tu verras que tu auras des résultats extraordinaires. Donc la première chose, si tu veux créer un profil LinkedIn magnétique, c'est d'ajouter une photo de très haute qualité. Donc allons sur le profil LinkedIn. Donc là, je te montre mon profil LinkedIn. La première des choses que les gens vont voir, c'est la photo. Et vous n'avez pas l'occasion de faire deux fois une première impression. Donc soignez votre photo de profil. Nous allons ensuite parler de la photo de couverture. La photo de couverture, utilisez simplement une chouette photo de vous, ou bien d'une ville que vous aimez, ou bien d'un paysage. Moi, vous allez voir ici que j'ai mis un paysage parce que c'est ce qui m'a plu moi, vous voyez. Mais ceux qui ont des profils ou systématiquement, vous voyez des histoires de vente, des trucs comme ça, ça fait que les prospects sont en alerte. Ils se disent non, je ne suis pas intéressé. Qu'est-ce que lui veut essayer de me vendre ? Donc la deuxième chose, comme je le disais ici, ajoutez une bannière de haute qualité. La troisième chose, c'est ajouter votre proposition de valeur. C'est quoi une proposition de valeur ? Je suppose que vous rencontrez Bill Gates dans un ascenseur, et Bill Gates vous dit, qu'est-ce que vous faites, monsieur ? Vous avez 30 secondes pour le convaincre. C'est ça la proposition de valeur. Donc vous pouvez dire une phrase qui fera que, dès qu'il va l'entendre, ou bien dès qu'il va le lire, ils se disent, ça c'est mon gars. Et dans une proposition de valeur, je vais vous montrer, c'est hyper simple. Vous devez avoir quelques éléments qui tapent systématiquement à l'œil. Donc ici, j'agrandis mon écran. Vous allez voir, dans cette proposition de valeur, il y a plusieurs éléments que nous avons mis ensemble. D'accord ? Donc ici, c'est la niche. Qui est-ce que vous aidez ? Par exemple, je suppose que tu es un freelance développeur. Avec quelle entreprise tu as envie de travailler ? Donc j'aide les CTO, j'aide les CDO à régler quels problèmes. D'accord ? À mieux interpréter leurs données, par exemple. Et obtenir plus de clarté dans leurs données. D'accord ? Et faire parler leurs données. Donc ici, on va aider notre niche à résoudre un problème et obtenir un résultat grâce à une méthode. Vous n'êtes pas obligé forcément de mettre la méthode. Allons voir. Aujourd'hui, c'est pratique. Nous allons faire une étude de cas super pratique. Donc, regardez ce que je mets sur mon profil. Nous remplissons votre calendrier de rendez-vous avec des leads B2B décisionnaires via LinkedIn afin de générer 10 cas à 100 cas par mois et de la croissance. Pourquoi ? Je sais que la plupart des gens qui me contactent ont besoin de générer des leads, ont besoin de générer des prospects. Je les aide à régler le problème de prospects. Régler le problème de prospects, ça veut dire aussi que c'est des gens qui ont des calendriers vides. C'est-à-dire que tu te réveilles, tu as envie de bosser, tu es un freelance, tu es un consultant, tu as envie de faire du business, mais ton calendrier est vide. Si ton calendrier est vide, naturellement, tu n'as pas de business, tu n'as pas de rendez-vous d'affaires. Donc, je les aide à remplir leur calendrier. Donc, je résous le problème de calendrier vide en leur attirant des leads B2B, mais des décisionnaires. Les gens attirent des leads tout le temps, mais ce n'est pas des décisionnaires. Via LinkedIn, et leur objectif aussi en général, ceux qui me contactent, c'est des gens qui ont envie d'atteindre une situation désirée qui est de générer entre 10 000 euros et 100 000 euros par mois de chiffre d'affaires et de croître leur vente rapidement. Donc, c'est ce que je mets ici. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça ? Quand les gens vont aller sur ton profil LinkedIn, ils vont d'abord voir ta photo de profil, ils vont voir ta bannière, ça, ça tape à l'œil. Et voilà le cheminement, ils vont descendre pour voir « Qu'est-ce que tu as écrit ? » Je vois souvent des gens qui vont écrire « CEO and founder ». Alors que le gars, il est seul, tout simplement, dans sa chambre assise, dans ton salon. Mais « CEO and founder » ou bien « cofondateur » de, vous savez, le phénomène des startups. Apprenez dès à présent à vous différencier avec votre proposition de valeur sur LinkedIn. Donc, la suite, ce serait quoi ? Dans la section « Résumé », ajoutez une copie convaincante pour expliquer où est-ce que votre prospect se situe, ce qu'il traverse en ce moment. Puis, commencez à lui décrire votre solution à un niveau très élevé de la façon dont vous pouvez potentiellement l'aider à arriver à la situation souhaitée. Utilisez l'exemple ci-dessus pour modéliser tout cela. Et là, je parle de la méthode AIDA. Ceux qui ne connaissent pas la méthode AIDA, c'est la méthode qui veut dire « Attention, intérêt, désir et action ». Donc, l'attention, c'est quoi ? Nous allons voir dans le cas pratique. Donc, c'est quoi l'attention ? Je vais, quand je vais attirer l'attention, par exemple, d'un CEO, d'un CTO, d'un CDO, je vais dire « Beaucoup de CEOs, par exemple, ne savent pas ceci. Beaucoup de CEOs ont tel problème. » Donc, si tu es un CEO, tu l'écoutes. Tu as envie de lire la suite. C'est comme ça que tu attires l'attention. Donc, j'ai mis « Beaucoup d'entrepreneurs qui font du B2B sont frustrés et vivent dans le déni. » Il va se demander naturellement pourquoi. Donc, déjà, il est entrepreneur, il fait du B2B, il est là, il est pile-poil dans la cible. Leurs opportunités de vente sont irrégulières et sont souvent en dents de scie. Donc, aujourd'hui, ils ont des clients, demain, ils n'en ont pas. Et sachez que tous les jours, je reçois au moins 50 demandes d'invitation sur LinkedIn. C'est pour vous dire que ça marche, ce truc-là. Les rendez-vous d'affaires avec des décisionnaires, donc je parle en fait de leurs problèmes, sont rares. Donc, attention, intérêt. Pourquoi est-ce qu'ils vont rester là ? Et à chaque fois que vous prenez votre clavier, votre bique, votre stylo pour écrire quelque chose, une copie, un post et tout, le prospect va se demander « Qu'est-ce qu'il y a dedans pour moi ? » « What is informing ? » Cette acronyme-là vous permettra d'écrire des choses qui vont plaire votre personne que vous cherchez à convaincre en tant que client. Je dis, ils sont concentrés sur la prospection préhistorique, douloureuse et difficile. La prospection, c'est difficile pour eux. De plus, ils gaspillent leur énergie sur des choses qui ne marchent plus. Nous sommes toujours dans l'intérêt. Comptez sur le bouche à oreille pour faire des ventes, gaspiller de l'énergie, tourner leur pneu pour aller loin. Je sais que la plupart des business développeurs, des commerciaux en B2B font ça. Créer du contenu qui génère plein de likes. Il y a des gens qui ont plein de contenu, ça génère des likes, mais ils n'ont pas de prospects qualifiés. Donc, l'objectif, c'est d'attirer leur intérêt par rapport à ça. Mais le désir, c'est quoi ? J'ai dit, chez Fastlead, nous rendons la prospection agréable pour vous. Nous avons développé un système de prospection intelligente, basé sur la technologie et la psychologie humaine. Dans le seul but, donc, de remplir votre calendrier de prospects de très haute qualité. Donc, là, ici, je vais vous faire une démonstration de la méthode AIDA. À la fin, vous pouvez mettre la partie action. Je mets, voici l'équation des prospects LinkedIn de qualité, multiplié par la quantité, par les messages persuasifs. Et là, vous multipliez les ventes par 5 en 90 jours. Donc, là, c'est réglé. Donc, une fois que la session résumée est faite, je vois beaucoup de gens qui vont mettre des choses. Si vous êtes sur mon profil, je vais vous donner un secret. À chaque fois que vous allez sur votre profil LinkedIn, faites ceci. Vous allez sur le profil. Si vous voulez savoir si ça va intéresser les gens qui vont venir, faites ceci. CTRL-F et tapez « Je ». D'accord ? Et tapez aussi « Vous ». Vous voyez, il y a beaucoup de « Vous » dans mon profil. C'est vrai qu'il y a des erreurs ici, des faux « Vous ». Mais l'objectif, c'est quoi ? C'est de savoir si vous parlez trop de « Vous » ou bien vous parlez trop de votre prospect. Le résultat que nous cherchons à atteindre, c'est de parler plus du prospect. Les gens veulent qu'on parle d'eux. Donc, quand vous faites « Je », « Je », « Je », « Je », il y a des gens qui font « Moi », « Moi », « Moi ». Tapez le nombre de « Moi » que vous avez comparé avec le nombre de « Vous » ou bien de « Tu » que vous avez dedans. Et vous saurez exactement si vous parlez trop de « Vous » ou bien vous parlez de votre profil. Idéalement, c'est de parler du prospect que vous cherchez à générer. Si vous êtes un exportateur et vous cherchez à faire du business, vous devez parler plus des problèmes des gens qui achètent vos trucs. Si vous vendez des martiers premières par exemple et vous voulez trouver des partenaires commerciaux, vous devez le faire. Avec cette vidéo, vous êtes capables déjà de créer un profil LinkedIn magnétique qui va vous attirer du business. Après, nous allons partir à la section 5. La section 5, c'est la partie des médias et des vidéos, des images, tout ce que vous voulez ou ce que j'appelle les pièces marketing. Quelles sont les pièces marketing que vous avez sur votre profil LinkedIn ? Votre profil LinkedIn, c'est comme une page de vente. LinkedIn l'a créé intentionnellement comme ça parce qu'ils savent que beaucoup de gens viennent sur la plateforme pour faire du business. Donc, votre profil LinkedIn, c'est une pré-vente déjà. C'est ce que j'appelle la pré-vente. Vous pré-vendez déjà ce que vous êtes à la personne. C'est ça qui donnera à 80% envie d'aller en rendez-vous avec vous. Donc, qu'est-ce que vous devez mettre sur la partie médias ? Donc, la partie médias, c'est cette partie-là. Cette partie-là. Voilà. Donc, ici, vous voyez sélection de vos contenus. Donc, vous allez mettre tous vos contenus. Moi, j'ai mis par exemple une interview que j'ai donnée. Ensuite, j'ai mis d'autres interviews de clients avec qui j'ai travaillé. Vous voyez, il y en a plusieurs. Et même si vous avez des formations gratuites, mettez-les. On fera une autre vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez lever jusqu'à 10 millions d'euros grâce à LinkedIn, ce que j'ai déjà fait. Quand vous êtes dans ce domaine, prenons le cas de l'esport-esport, publiez énormément des choses sur vos entrepôts, vos magasins. Parce que c'est ça qui rassure les gens. Publiez ça. Publiez des trucs sur les produits que vous vendez, la qualité de ces produits, les caractéristiques de ces produits. Quand vous chargez, publiez. Publiez tout ça dans la section médias. D'accord ? Beaucoup de gens ne le font pas. Donc ça, c'est super important. Donc, en bas, à la section la plus importante aussi, c'est la section expérience. Surtout pour ceux qui sont des salariés, des freelancers, des consultants. Beaucoup de gens vont aller directement voir votre expérience. D'accord ? Parce que dans la section résumée, tout le monde peut raconter n'importe quoi. Mais dans l'expérience, on sait. Et dans l'expérience, je vois beaucoup de gens qui vont mettre, ils vont lister un à un les tâches qu'ils font comme sur un CV. LinkedIn, ce n'est pas votre CV. Il faut se sortir ça de la tête. LinkedIn, c'est là. Au-delà de trouver un emploi, de trouver des opportunités d'emploi, LinkedIn, c'est réellement du business. Et du business de très haut niveau, vous allez gagner et faire énormément d'argent. Donc ici, regardez ce que je fais. Dans la section expérience, vous allez mettre ce que vous faites, comment vous le faites et ce qui vous rend différent. Et c'est là que vous devez utiliser votre créativité pour expliquer en une phrase tout au plus ce que vous faites. Et ici, je mets grâce à ma méthode en quatre étapes, etc. Je ne veux pas vous lire mon profil. Vous pouvez aller le lire vous-même. Et deuxième chose, qu'est-ce qui nous rend différent ? Donc, essayez de faire une introspection, de voir vous là. Qu'est-ce qui vous rend différent des autres ? Peut-être que vous êtes plus déterminé. Peut-être que vous êtes plus attentif. Peut-être que vous êtes plus attentionné par rapport à vos prospects. Vous allez mettre cette information-là. Et comment vous faites ? Comment vous faites ? C'est là que vous allez parler de tout ce qui est technique. Retenez ici. Regardez vraiment ici que depuis le début du profil jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore parlé de tout ce qu'on peut mettre sur le CV, tout ça, tout ça. Maintenant, je vais vous en parler. Si vous êtes par exemple dans l'import-export, mettez par exemple tous les termes, les mots-clés que vos prospects recherchent. Essayez de les glisser dans vos copies. Ça fera que vos résultats, quand les gens vont vous chercher, vous allez ressortir premier dans tous les résultats de recherche qu'ils feront. Même si la personne est n'importe où. J'ai des clients qui trouvent des clients au Canada, au Luxembourg, dans tous les pays du monde. C'est incroyable. Par exemple, dans votre copie, si vous êtes quelqu'un qui fait par exemple, vous êtes data analyse par exemple, utilisez cette information-là. Tous les logiciels que vous utilisez. Essayez aussi de les lister dans la partie comment je fais, comment faisons-nous. Donc ça, c'est super important. Au niveau de la formation, je n'ai pas mis tous les diplômes, mais j'ai mis l'essentiel. Si je vais mettre tous mes diplômes. Donc j'ai commencé directement par le master, ensuite l'ISTELI, et ensuite le MBA que j'ai fait à Vinci. Au niveau des compétences et des recommandations, demandez à vos collègues. Si par exemple, vous êtes dans une niche, par exemple dans la niche de l'informatique, demandez à tous vos collègues de vous recommander, vous les recommandez en retour. Ça fait que la personne qui vient chercher du business va le faire. Une dernière chose dont je ne vous ai pas parlé, les gars, si vous êtes dans n'importe quel domaine, faites au moins un post par jour. Et si vous ne pouvez pas faire des posts, partagez des posts qui vous ont plu. D'accord ? Partagez des posts qui vous ont intéressé sur le réseau. Ça fera que les gens verront que vous êtes quelqu'un d'actif, vous êtes quelqu'un de vrai, vous êtes un être humain, vous n'êtes pas juste quelqu'un qui est là juste pour pouvoir prendre le rasron. Parce que sur Internet, les gens sont assez réticents. Donc, partagez tout et n'importe quoi. Partagez tout ce que vous voulez. Ça donne des résultats, je vous assure. Et en fin de compte, j'ai mis, voici un exemple ici. Donc, c'est l'exemple de mon profil également. Et voilà. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, abonne-toi à la chaîne, like cette vidéo et partage à des gens qui peuvent aussi l'utiliser. C'est une première vidéo de mon programme LinkedIn Mentorship. C'est un programme que je vais te mettre en description. Ce programme est entièrement financé par le CPF. À la fin, vous avez une évaluation qui est reconnue par l'État français. Vous serez certifié. Et si tu as envie de vendre aussi des services LinkedIn, je peux te montrer exactement, grâce à ce programme, comment je l'ai fait. J'ai commencé à vendre des services LinkedIn même quand je n'étais pas encore formé sur LinkedIn avant de me former là-dessus. Aujourd'hui, nous avons cette formation financée entièrement par l'État et tu peux en profiter si tu es en France. Pour ceux qui ne sont pas en France, malheureusement, je n'ai pas d'autres options pour vous. Vous serez obligés de le payer. Mais vous avez en bas de la vidéo toutes les pièces dont vous avez besoin réellement pour pouvoir commencer à attirer des clients, commencer à attirer du business et avancer dans votre vie. Abonnez-vous à la chaîne et je vous souhaite une très belle semaine. Je ne sais pas où vous êtes, soit le matin ou le soir. Et à très vite. C'était Augustin. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada